Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous invite dans mon chez-moi, dans une ambiance un petit peu plus décontractée, pour vous parler de Jeux et Jouets de Noël, parce que c'est le lancement officiel de nos guides cadeaux sur le blog, nos guides cadeaux de Noël. Et cette année, on va procéder différemment. Le guide cadeau 024 mois est sorti. Donc oui, on va sortir des guides cadeaux selon les âges, mais parce que c'est pertinent, quand quelqu'un me demande « Qu'est-ce que ton enfant? Bravo pour Noël! », on peut lui dire « Mon enfant a tel âge! ». Il va y avoir des guides cadeaux selon les thématiques coup de cœur aussi. Et si je regarde votre enthousiasme par rapport à notre premier article sur les Jeux et Jouets de dinosaures, par exemple, je pense que ça va vous plaire aussi. Évidemment, les Jeux et Jouets qui vont plus prendre de place, ce sont les guides cadeaux selon les âges, mais j'avais envie de nous faire plaisir avec des thématiques coup de cœur en plus et aussi pour faire différent. Des fois, on peut y aller selon l'intérêt de l'enfant, même que c'est chaudement recommandé d'y aller selon les intérêts de vos enfants, autant pour les livres que pour les Jeux et les Jouets. Donc, je commence tout de suite avec un premier jouet. C'est une capsule qui vous est présentée en collaboration avec Presse, Commerce, Distribution, un distributeur de jouets et de jeux. Puis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pascale Clavel, je suis ex-enseignante au primarie ou secondaire et je suis la créatrice d'un autre blog de maman. Et aussi, soit dit en passant, je suis maman de deux enfants. Alors, parlant de mes deux enfants, le Elliot ici que vous voyez sur roulette a été extrêmement populaire en fin de semaine parce qu'il est juste de la bonne taille, il est super doux. Et c'est un jouet Edgman Toy. Les jouets Edgman sont extrêmement uniques, je dirais haut de gamme également, parce qu'ils ont un aspect vintage, on prend la peine de créer des peluches et des jouets qui ont un aspect vieillot, qui nous rappellent les jouets de nos grands-parents parce qu'on s'entend que des petits chiens roulettes comme ça, on n'en voit pas beaucoup, que l'on peut tirer comme si on promenait notre chien. C'est vraiment génial. Pourquoi je vous le conseille pour le 0-24 mois? Évidemment, je vous le conseille pour un enfant marcheur parce qu'il va pouvoir le tirer. Vous pouvez l'offrir avant, bien évidemment. Mais il va également le tirer, le pousser, le faire rouler. Donc, il va avoir un enchaînement, action-réaction par rapport à l'enfant qui découvre son environnement et qui aussi fait qu'il voit qu'il a un pouvoir sur les choses de son environnement. Donc, ça, c'est quand il est plus petit. Et lorsqu'il marche, évidemment, dans son jeu libre, vous pouvez verbaliser ce qu'il est en train de faire. Il en dira, t'as poussé ton chien, ça l'a fait avancer. Eliott, avance, pousse encore, vas-y, pousse encore. Donc, pour les mots d'action, ce genre de mots de vocabulaire-là qu'on veut enrichir chez notre enfant. Puis, même chose pour les parties de l'animal. On peut accompagner notre enfant dans son jeu libre. Mon fils m'a fait une petite leçon d'anatomie avec le museau, les oreilles, etc. Hop là, t'es en train de flatter ton chien sur le dos. Flatte-lui les oreilles. Donc, on peut l'encourager comme ça. Et en même temps, lorsqu'il y a interaction dans le jouet à faire semblant, dans le jeu libre comme ça, bien, lorsqu'il y a interaction, bien, il y a développement du langage. Donc, c'est un jouet que je trouve qui a l'air comme ça. Ça a l'air d'une peluche, mais pour développer le langage, jouer à faire semblant, c'est idéal. Même que c'est très, très encouragé. Puis, je fais une petite parenthèse par rapport à mes valeurs éducatives, par rapport aux jeux et jouets à pile. Je ne suis pas en train de les démoniser. Là, j'ai fait la même chose, j'en ai déjà acheté moi aussi. Vous savez, les fameux animaux qui bougent d'eux-mêmes, qu'on met une pile dedans, qui vont émettre des bruits. Bien, moi, j'aime, ou tu sais, qu'ils vont carrément parler, j'aime un petit peu moins ça. Parce que, comparativement à un jouet comme celui-là, bien, je trouve que l'enfant a un petit peu moins de créativité et d'imagination qu'il peut développer à ce moment-là. Parce que, lorsqu'il n'y a pas de bruit émis par le jouet, c'est l'enfant lui-même qui peut le faire aboyer, japper, même parler. Donc, il est maître de son jeu. Il va trouver davantage par lui-même des actions et des bruits que son jouet peut émettre lui-même. Donc, voilà. Là, c'était ma petite parenthèse, à ce niveau-là, donc il n'est pas trop limité. Et puis, le jouet ne lui dicte pas trop ce qu'il a à faire comme enfant qui joue. Parce qu'on sait que c'est bien important, du moins dans mes valeurs à moi, qu'un jeu offre plusieurs options, offre plusieurs possibilités à l'enfant, ne serait-ce que pour, finalement, activer sa créativité et son imagination, pour le jeu symbolique, etc. Évidemment, là, c'est évident que c'est un chien, mais pour tout le reste, pour le faire japper, pour le faire se déplacer, c'est l'enfant qui va décider des mouvements à lui faire faire. Je poursuis parce que je pourrais m'étendre longtemps. Évidemment, avec un petit jouet à mâchouiller, là, on est vraiment dans les tout-petits, hein, dès la naissance, ce sont les Papo Baby, je ne sais pas si vous connaissiez, c'est une gamme, ils sont assez jolis, ils sont vraiment mignons. Puis bon, c'est vraiment le fait pour que les bactéries ne se développent pas, il n'y a pas de fissures à l'intérieur pour ne pas qu'il y ait accumulation de liquide, d'eau. Alors, ils sont vraiment super jolis, souples, doux. Ce ne sont pas des jouets sonores, donc l'enfant peut vraiment, là, les mordiller, puis par la suite, comme ils sont bien, bien cute, hein, c'est un petit jouet qu'on peut apporter un petit peu partout avec la poussette dans l'auto, puis tout ça, mais comme ce sont des jouets assez bien faits et cute et qui se tiennent, là, vous ne le voyez pas, mais ça se tient bien, bien, on va ensuite l'utiliser, là, pour faire du jeu libre, des jeux d'imitation, voir une petite ferme, etc. Je continue avec un autre petit jouet de bébé, hein, c'est le petit livre de Le Toy Van. Je vous avais déjà montré des produits de Le Toy Van, puis celui-là, on a des chiffres, hein, des chiffres de 1 à 10, puis on a une petite collection d'objets que l'on peut dénombrer. Donc, c'est sûr qu'avec nos petits bébés, puis on a des petites feuilles en feutrine, l'éveil à la lecture se fait beaucoup par la découverte de l'objet livre, hein. Donc, le livre est un objet qui s'ouvre de cette façon-là. Donc, on sait qu'au début, notre enfant, pour découvrir les joies de la lecture ou du livre, va vouloir le mordiller. Donc, c'est du bois, ce sont des produits rassurants qui ont été utilisés avec les jouets Le Toy Van au niveau de la peinture et tout. Alors, l'enfant va pouvoir le mordiller sans qu'on ait peur qu'il brise le livre. Puis, nous, on va pouvoir lui montrer des petites choses et y aller aussi selon son intérêt. Si on voit qu'il y a des petits animaux qui attirent plus son attention, bien là, on va verbaliser ce qu'ils voient pour développer le langage. On va dire, regarde, tu regardes les coccinelles rouges, hein. Puis là, on peut les compter au fur et à mesure que l'enfant grandit. Puis, par la suite, lorsqu'on passe, finalement, du dénombrement à la représentation du nombre, avec la graphie du nombre, on peut le faire tracer avec son doigt. Donc, c'est un jouet évolutif qu'on lui donne des bébés, mais qu'il a aussi vers 3-4 ans. Bien, 4 ans, là, même, si on a qui commencent avant, c'est correct aussi, là. Lorsque vous commencez, là, à aborder les chiffres avec lui et que vous voyez qu'il a de l'intérêt, bien, c'est quelque chose qui peut nous aider. Parce qu'après ça, on peut dire, qu'est-ce que c'est ce chiffre-là? Bien, on va compter ensemble, etc. Donc, un très complet, hein. On pense que c'est un petit livre, mais c'est plusieurs choses à la fois. Et c'est ce que j'aime vraiment. Encore une fois, un livre qui ne parle pas, qui va laisser toute la possibilité au joueur, à l'enfant qui joue, de faire ce qu'il souhaite et d'y aller selon ce qui l'intéresse. Et aussi selon le contexte. J'avais un petit jouet ici que je vous avais déjà montré. Là, il manque deux petits champignons. Ce sont des petits champignons personnifiés. Donc, voilà, c'est des petits champignons que l'on peut insérer ici, dans les trous. Puis, tu sais, il y a quand même une certaine résistance, là. Il faut quand même peser. Ça ne se fait pas tout seul. Puis, par la suite, on a le petit lapin ici, qui nous permet d'enfoncer les champignons. Et puis, il faut quand même taper d'un bon... Il faut y aller avec cœur quand même. Le petit enfant va le faire aussi. Donc, un, les champignons, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Avec ce beau jouet, le Toy Van, avec les produits rassurants aussi. C'est qu'on peut inventer des histoires avec les petits personnages. Donc, ça devient des petits personnages. On peut aussi exercer sa motricité fine en enfonçant les petits champignons. On peut le faire avec les mains aussi. Bon, excusez-moi, je suis toute excitée avec le jouet. C'est vraiment... Je suis très enthousiaste. Alors, voilà, on peut les enfoncer et tout. Puis, c'est un jouet, là. Là, tu sais, par la suite, même le petit lapin, il peut vous en servir pour le faire parler. Faire une petite marotte, une petite marionnette. Les petits... C'est en futrine. Donc, si l'enfant le porte à sa bouche ou le prend dans ses mains, tu sais, ça peut être quelque chose au niveau sensoriel qu'il va découvrir. Et le bois étant une texture très douce et chaleureuse au niveau éveil sensoriel, je trouve que c'est intéressant comme jouet aussi. Voilà. Je poursuit avec un autre beau jouet en bois, toujours de l'Otoyvan. C'est le petit nuage comme s'arc-en-ciel. Alors, si vous voulez avoir le nom exact de ces jouets-là avec les liens pour vous les procurer, allez voir l'article sur le blog, le guide cadeau. Tout est là. Vous cliquez sur le titre. Vous allez savoir également où on peut les trouver. Mais je voulais vous les montrer davantage parce que, regardez, il y a toute une question que là, on va développer le concept des couleurs. Jaune avec jaune. Ici, on va l'enfoncer au bon endroit. Rouge avec rouge. violet avec violet, bleu avec bleu, vert avec vert, ainsi de suite. Alors, ce jouet-là, pourquoi je l'aime? Je vais essayer de m'exprimer clairement encore une fois. C'est qu'il va permettre le jeu ouvert de plusieurs façons. Qu'est-ce que j'entends par jeu ouvert? Je l'ai expliqué un petit peu tantôt. C'est qu'on n'aime pas que le jouet dicte à l'enfant exactement ce qu'il doit faire. On veut que ce soit l'enfant qui soit maître du jeu, qu'il puisse faire plusieurs choses avec le jouet et aussi qu'il fasse aller sa créativité, son ingéniosité. Alors ici, on peut classer par couleur, mais aussi on aime faire rouler quand on est entre 0 et 24 mois. Donc, si on fait rouler les petites tiges de couleur, là, vous regardez, il y a un petit motif. En fait, il y a une spirale, il y a une ligne. Alors, ça va créer un effet d'optique en roulant et on va avoir l'illusion qu'il va y avoir un mouvement de spirale en faisant tourner sur une surface plane les petites tiges comme ça. Ça peut aussi évoquer un gâteau d'anniversaire avec des bougies que l'on souffle. Mon fils, c'était comme une espèce de machine à crème glacée ce week-end. Alors, tu sais, puis regardez aussi, action, réaction, coordination, œil-main, motricité fine. C'est un jouet quand même assez complet. Ça s'enfonce. Puis là, ce qu'on y va avec cœur, je ne sais pas si vous l'avez vu, là, se propulser. Elle se propulse dans les airs. Ce qu'on enfonce bien, on peut s'amuser à l'attraper. Mais là, c'est assez difficile, mais on peut tout simplement créer un petit jeu avec notre enfant comme un, deux, trois. Wouh! Regarde, oui, là-dessus, j'ai tombé. C'est drôle. Puis là, on tape des mains et tout. Donc, on est dans l'interaction, on est dans l'échange. Encore une fois, lorsqu'on parle de jeu et de jouets 0-24 mois, de livre 0-24 mois, on est beaucoup dans le développement du langage. Donc, on aime être capable, justement, d'interagir avec notre petit coco, notre petite cocotte. Un gros coup de cœur pour ce nuage-là, je dois vous dire. Parce que, oui, c'est un nuage, mais il n'est pas assez, tu sais, il ne donne pas assez d'indices sur quoi faire avec ça. Donc, l'enfant, encore une fois, il a plein de possibilités. Mais il est assez attrayant pour dire, wow, des couleurs, un nuage, un petit visage, j'aime ça, tu sais. Voilà, je m'emballe, je m'emballe. Alors, je poursuis avec, ici, d'autres petits animaux qui viennent dans un beau petit sac en tissu de le Toyvan. Des petits animaux d'Afrique. Donc, vous en avez plusieurs. Encore une fois, qui dit figurine, va dire petit jeu libre, petit jeu d'imitation. On est dans la savante, on va faire le cri des animaux. On peut cacher les petits animaux, jouer avec notre enfant. Allez, vas-y, cherche, cherche. Où est le crocodile? Puis là, on apprend le nom des animaux, le cri des animaux. On peut les cacher sous une petite, un petit linge à vaisselle, une petite couverture pour essayer de devenir lequel a disparu. Mais à la base, c'est un petit jeu d'équilibre aussi. Donc, pour la motricité fine, c'est excellent. Donc, on doit placer les animaux, on peut les empiler. Puis là, ça peut tomber, on recommence. Puis là, l'enfant s'exerce. Donc, c'est un jouet qui est quand même évolutif et qui se transporte bien partout. On a une petite boîte à histoire que l'on peut créer avec des animaux qu'on peut apporter au restaurant, en voyage, etc. Mais aussi, on a un jeu d'agilité pour empiler les animaux, un jeu d'équilibre qu'on appelle. Alors, encore une fois, beaucoup de choses qu'on peut faire avec ce jouet-là et en plus qui est évolutif. On aime ça. Bon, là, je vous montre ma petite licorne en tissu éponge. Mais sachez qu'il y a énormément de modèles d'animaux. Si vous allez voir dans l'article, vous allez voir, je pense que c'est chez Benjo que vous allez trouver, mais je ne suis pas certaine. Allez voir ça. Alors, ce petit animal-là, c'est comme quand on était petit. En fait, ce sont des peluches, ça s'appelle, attendez que je ne dise pas de bêtises, Soap Socks. Soap comme savon, Socks. Alors, les peluches Soap Socks, on peut les mettre dans le bain. Moi, j'aime ça à proposer des jouets de bain parce que je trouve que le bain, c'est comme un jeu quand on a entre 0 et 24 mois. Puis ça, on le fait de manière avec plus d'enthousiasme lorsqu'on a des jouets intéressants à l'intérieur. Donc, ça rend la chose très attrayante pour l'enfant. Puis la routine du dodo est beaucoup plus intéressante pour nos parents. Parce qu'on n'a pas à se battre avec notre enfant pour qu'il prenne son bain. Puis, il est disponible également à l'heure du bain pour justement faire des petits jeux, pour développer son langage, etc. Alors, ici, on peut mettre dans la bouche du savon. Donc, c'est une éponge pour se laver aussi. Alors, voilà. C'est comme vraiment un écout de coeur cette année. J'étais très heureuse de les retrouver parce que ça me rappelait ma propre enfance. C'est tout pour aujourd'hui. Évidemment, dans le guide cadeau, vous avez d'autres suggestions. Il n'y a pas que celle-là. Alors, je vous invite à aller le consulter. Si vous visionnez cette vidéo-là sur YouTube, je vous mets le lien dans la description. Alors, voilà. Si vous avez apprécié, aimé, commenté, partagé, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Puis, on se revoit pour une autre vidéo de Noël. Et puis, on se revoit pour une autre vidéo de Noël.